Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre 2021. Ce matin, ils ont annoncé les gagnants, les nominés, des rendez-vous du premier roman, mais ils se sont hors Québec, hors Canada. Donc, je ne les ai pas vues, mais on va regarder ça ensemble. On va regarder les résumés, voir si ça me parle ou pas. Et par la suite, je vais essayer de les classer. Et si je suis aussi bonne que pour la sélection du Québec, ça risque d'être pop à tout ça le résultat après. Donc, sans plus attendre, je n'ai rien vu. J'ai vu des pauses passer, puis j'ai scrollé, en fermant les yeux, puis en faisant « Ah! Je ne veux pas voir! » Donc, c'est mes réactions à vif. Il y a 0% de chance, 0.01% de chance que j'ai déjà vu un de ces titres-là. Encore moins de pourcentages possibles que j'en ai lu un. Donc, ça va être sûrement tout du nouveau. Toutes des lectures que je vais devoir faire parce que je ne les ai pas faites. Et on va regarder les résumés pour m'aider un petit peu. Donc, allons voir! OK! Donc, on va essayer de prendre la petite vidéo, puis de faire... Non, 10 sous, ce n'est pas bon, ça. Oh! 6 heures! Bon, bien, elles sont toutes là, hein. On fera pas comme si je ne les ai pas vues. Donc, le Doorman de Madeleine Assas, aussi riche que le roi... Je ne pourrais pas vous dire la personne qui l'a écrite tout de suite parce que c'est flou, je ne le vois pas. Soleil à coudre de Jean d'Amérique, sans aller de Sophie Dobreby. Dobreby? Je ne sais pas, Dobreby. Les envolées de Étienne... C'est flou! Avant que le monde ne se ferme, de Alain Mascaro, le démon de la colline aux loups... Auteur inconnu pour le moment, et Blizzard de Marie Vintra. Rapidement comme ça, celui qui m'interpelle le plus par rapport à la page couverture, c'est Avant que le monde ne se ferme. C'est lui que je trouve le plus beau, puis qui me parle. C'est sûr que les couvertures de Gallimard, c'est beige avec un carré rouge et noir, c'est très peu attrayant pour les yeux. Ça ne veut rien dire sur le contenu, mais au premier abord, tu vas dans une bibliothèque, une librairie de Gallimard, puis c'est toute la même chose. Oh my God, ça doit être doll! Donc, allons voir en premier le Dorman de Madeleine Assas pour savoir de quoi ça parle. Pabélio. Peut-être que ça va être mieux que Goodreads de la dernière fois. Il y a déjà 52 notes, 4.12 sur 5, pas pire. Éditeur Actes Sud, publié 03-02-2021. Fait que c'est-tu le 3 février ou le 2 mars? Ça doit être le jour, le 3 février. Peu importe. Le Dorman est le roman d'un homme secret, veintu d'un costume noir à boutons dorés. Un étranger devenu le portier d'un immeuble de Park Avenue, puis avec le temps, il y a comme à deux avec le temps, le complice discret de plusieurs dizaines de résidents qui, comme lui, sont un jour venus d'ailleurs. À New York, depuis 1965, ce personnage poétique et solitaire est aussi un contemplatif qui arpente à travers ce livre et au fil de quatre décennies l'incomparable mégapole. Ça là, pour une durée si longue, ça peut être un turn-off pour moi. On dirait que je t'entends le DT, tu sais. Humble, la plupart du temps invisible, il est fidèle en amitié, prudent en amour et parfois mélancolique, alors que la ville change autour de lui et que l'urbanisme érode les communautés de fraternité. Toute une vie professionnelle, le Dorman passe ainsi 40 années protégé par son uniforme à ouvrir des portes monumentales avec le monde extérieur et à observer, à écouter avec empathie et intégrité ceux qui les franchissent comme autant de visages inoubliables, jusqu'au jour où il part pour une autre ville matrice de son imaginaire. Là, j'avoue que la prémisse m'interpelle pas beaucoup. Un Dorman qui a passé 40 ans à ouvrir les mêmes portes, puis que là, un jour, ça va dans une autre ville, comme, tu sais, y a-tu une relation amoureuse, y a-tu flashé sur quelqu'un, si c'est juste pour ouvrir d'autres portes ailleurs? It may be not pass. Rapidement comme ça, il va aller plus vers le bas que vers le haut. Peut-être pas le plus bas, mais c'est pas quelque chose qui me parle pour le moment. Toujours prête à me faire surprendre, mais... OK, donc le deuxième, c'était Aussi riche que le roi. Là, l'auteur, je vais pas vous le dire dès que je suis capable de le lire. Abigail Assor, éditeur Gallimard. Aussi riche que le roi. Il y avait l'odeur des brochettes, les gars des tables Coca-Cola qui la sifflaient. Tes belles petites. Le bruit sur le terrain d'en face avec les chants du rajah, l'équipe de foot de casa. Il y avait le vent frais de janvier, le teintement des canettes qui s'entrechoquait, les insultes, les crachats. Et il y avait Driss, là, sur le côté. Elle le voyait géant sur ses jambes courtes, une main tranquille sur l'épaule du flic et l'autre fouillant sa poche pour lui glisser un petit billet de sang, sa bouche lançant quelques blagues entendues, un clin d'œil de temps en temps. Et le flic, en face, souriait, attrapait le billet, donnait à Driss une tape dans le dos. « Allez, prends une merguez, si dit, ça me fait plaisir. » « Driss, le géant au milieu des pauvres. » « Driss, le géant qu'elle venait d'embrasser, pensait Sarah, avec son fric. Il n'y avait plus jamais de flic, plus jamais de loi. Ce serait, eux deux, la loi. » Dans ça, là, comme, c'est... Il y a quelque chose de poétique, la manière dont c'est écrit, mais c'est lourd, là. Il y a comme tellement de choses différentes qui se passent. Il y a trop de couches collées en même temps. J'ai compris pas grand-chose. Année 1990, Casablanca. Sarah n'a rien dit et à la sortie du lycée, elle rencontre Driss, qui a tout. Elle décide de le séduire. Elle veut l'épouser. Sa course vers lui, c'est un chemin à travers Casa et ses tensions. Les riches qui prennent toute la place, les joints fumés au bord de leur piscine, les prostituées qui avortent dans des arrières boutiques, les murmures faussement scantalisées, les petites bonnes harcelées et l'envie d'aller ailleurs. Mais ailleurs, c'est loin. Brum, 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 brum. Pour l'instant, là, aussi riche que le roi va aller en dessous de ce qu'on a lu en premier. Donc, le Dorman, aussi riche que le roi. Soleil à coudre de Jean d'Amérique. On espère des meilleurs résultats. Retournons sur Babelio. Encore une fois publié chez Actes Sud, une moyenne de 4,37 sur 5,26 notes, un petit peu moins de notes. Résumé. Tu seras seul dans la grande nuit. Telle est la prophétie énoncée de longue date par papa à la toute jeune fille qu'on appelle Tête Fêlée. Papa, qui n'est pas son vrai père, est aux ordres du pire bandit de la ville. Fleur d'orange, sa mère, n'a que son corps à vendre. Dans la misère d'un bidonville haïtien, Tête Fêlée observe les adultes, leurs violences, leurs faiblesses, leurs addictions, et tente de donner corps à ses fantasmes d'évasion. Souvent seule, entre ces quatre murs sales, elle recommence inlassablement une lettre à la camarade de classe dont elle est amoureuse, cherchant les mots qui ne trahiraient ni ses rêves, ni sa vérité. Une fable cruelle, gonflée de poésie, de désir et de sang, où la naïveté d'une enfance impossible se cogne à la crudité sans pitié du monde. Ouais, ça s'en va au top pour le moment. Soleil à coudre en premier, selon moi. S'en aller de Sophie Dauberby S'en aller compte le récit d'une émancipation féminine au cours de la première partie du 20e siècle. De la mer du Nord à l'île de Java, de son engagement dans la Résistance jusqu'à ses derniers jours de femmes âgées, les épisodes de la vie de Carmen ne sont autant de jalons sur le chemin de la liberté. Roman d'apprentissage, hymne à l'amitié, S'en aller montre subtilement comment les luttes des femmes d'aujourd'hui font écho à celles de leurs aînés. Carmen est l'une d'entre elles. La thématique m'intéresse. L'histoire du roman d'apprentissage me fait un peu peur, donc je pense que ça va être vraiment, ça va se déterminer sur comment c'est abordé, comment les thématiques qui m'interpellent sont écrites, sont amenées, puis comment on, tu sais, c'est quoi le média utilisé, comment est la plume, comment on nous fait ressentir les émotions et tout ça. Donc pour l'instant, je pense que je vais mettre s'en aller en dessous, forcément, de soleil à coudre. On va pour les envolées, de Etienne Kern. 3,97 sur 5, 46 notes, donc on a eu des résultats plus hauts que ça tantôt, non? Oui, peut-être, je suis tout mérée. Le 4 février 1912. Le jour se lève à peine. Entouré d'une petite foule de badauds, deux reporteurs commencent à filmer. Là-haut, au premier étage de la tour Eiffel, un homme pose le pied sur la rambarde. Il veut essayer son invention, un parachute. On l'a prévenu et n'a aucune chance. Acte d'amour, geste fou, désespéré. Il a un rêve et nul ne pourra l'arrêter. Sa mort est l'une des premières qui saisit une caméra. Hanté par les images de cette chute, Etienne Kern mêle à l'histoire vraie de Franz Rechel. Tailleur pour dame venue de Bohème, le souvenir de ses propres disparus. Du pari joyeux de la belle époque à celui d'aujourd'hui, entre foi dans le progrès et tentation du désastre, ce premier roman au charme puissant que sonne à part d'espoir que chacun porte en soi et l'empreinte laissée par ceux qui se sont envolés. Qu'est-ce que je pense de ce livre-là? Je vais le mettre en troisième, après s'en aller. Allons-y pour avant que le monde ne se ferme. Qui est celui au premier rapport qui m'interpellait le plus? Arrête de m'naiser. Arrête! De Alain Mascaro, 4.32 sur 5, 46 notes, éditeur Autrement. Allons voir si la suite m'interpelle aussi. Anton Torvat est tigane et dresseur de chevaux. Né au cœur de la steppe Kirghiz, peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au sein d'un cirque entouré d'un clan bigarré de jongleurs, de trapézistes et de donteurs. Ce fils du vent va traverser la première moitié du siècle des génocides, devenant à la fois témoin de la folie des hommes et mémoire d'un peuple sans mémoire. Accompagné de Jag, l'homme au violon, de Simon, le médecin philosophe, ou de la mystérieuse Yadia, ex-officier de l'armée rouge, Anton va voyager dans une Europe où le bruit des bottes écrase tout, sauf le souffle du vent. À la fois épopée et récits intimes, avant que le monde ne se ferme, est un premier roman à l'écriture ample et poétique. Alain Mascaro s'empare du folklore et de la sagesse tigane, comme pour mieux mettre à nu la barbarie du monde. Ouh, ça devient corsé tout ça! I'm lost in the sauce! Hum... Je vais le mettre égal aux envolées pour le moment, mais là, c'est dur, là. Basé juste comme ça, je suis un peu confuse. Allons voir Le démon de la colline aux loups par Dimitri Rouchonbori, 4.36 sur 5, 392 notes, éditeur Le Tripode. Quand même beaucoup de notes déjà. Un homme se retrouve en prison. Moi, j'aime ça, la prison. Brutalisé dans sa mémoire et dans ses chaires, il décide, avant de mourir, de nous livrer le récit de son destin. Hum... Écrit dans un élan vertigineux, porté par une langue aussi fulgurante que bienveillante, Le démon de la colline aux loups raconte un être, son enfance perdue, sa vie emplie de violence, de douleur et de rage, d'amour et de passion, de moments de lumière, il dit sa solitude immense, la condition humaine. Le démon de la colline aux loups est un premier roman. C'est surtout un flot ininterrompu d'images et de sensations, un texte étourdissant, une révélation littéraire. C'est fascinant. Je pense que... Ça, c'est le genre de livre vraiment maudit, OK? Parce que la prémisse m'interpelle vraiment beaucoup. Le mot prison, puis tu sais, j'ai stepé. Sauf qu'en même temps, encore une fois, et c'est ça aussi qui est intéressant du tout, c'est que les thématiques peuvent m'interpeller, mais peut-être pas la manière que c'est écrit. Et là, c'est ça la grosse peur que j'ai. Je le mettrai en premier sans cligner des yeux, mais ça me fait peur pour ça. Puis c'est peut-être ça qui va jouer quand même. Mais au premier abord, lire ça, je le mettrai même avant Soleil à coudre, je pense. Quoique c'est... c'est proche. Et finalement, Blizzard de Marie Vintra, 4.1 sur 5, 203 notes quand même. Le Blizzard fait rage en Alaska. Là, ça fait tout de suite atmosphère. And I'm afraid. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Ouh, 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 ouh. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage alors où la destinée de chacun face aux événements se dévoile. Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vintra d'une écriture incisive s'attache à l'intimité de ses personnages Ouh, ouh, et en toute finesse révèle les tourments de leur âme. Hum, ok, ok. Parce que la première phrase m'a fait penser que c'était atmosphérique, comme une peluche qui me passait dessus. Mais là, c'est pas ça que ça dit, ça dit qu'on rentre dans la psychologie des personnages. And I'm, yes, yes for that. I'm in for that. Je suis pour ça. Je, oui, ok. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais plus. OK, allons-y comme ça. Ceux qui m'interpellent le plus sont Soleil à coudre, Le démon de la colline aux loups et Blizzard. Ça, c'est ceux que je pense que je vais aimer le plus. OK? On va mettre s'en aller, les envoler dans un médium à suivre. Pas totalement vendu, mais pas totalement comme, oh, what's happening here? Et on va mettre le Dorman aussi riche que le roi et avant que le monde ne se ferme en bas. Ce qui est complètement l'inverse de ce que j'ai pensé du livre, mais c'est ça qu'on va faire. And the rest is history. Donc, je vais aller lire, puis on s'en reparlera à la fin de toutes ces lectures-là. C'est quand même une sélection, ma foi, intéressante. J'ai l'impression qu'elle est plus diversifiée que ce qu'on a eu ces derniers temps. Donc, ça, c'est la sélection de 2021-2022. Qu'est-ce que vous en pensez au premier abord? Est-ce qu'il y a des romans qui vous interpellent, pour lesquels vous êtes curieux? Si oui, écrivez-moi ça en commentaire. Est-ce qu'il y en a qui vous ont rebuté complètement? Ça aussi, ça se peut. Puis ça se peut que ce soit vraiment différent des miens. On s'entend que tout ça, c'est bien personnel. Sur ce, si vous avez suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie les vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.